Vu de loin, on pourrait croire que cette petite troupe part aux champignons. Mais non, il ne s'agit pas de cueilleurs, mais de vendangeurs, qui en termine avec une récolte anticipée qui concernait quelques parcelles de vignes triées sur le volet. On est venus jeudi déjà, jeudi on a fait le rouge, aujourd'hui on fait le blanc. Après peut-être qu'en fin de semaine, ils vont attaquer les vendanges, les vrais vendanges. Là c'est pour faire le pétillant. Le pétillant officiellement, effervescent appelé le crément, qui cette année va profiter d'un raisin exceptionnel. Des grappes comme ça, avec des grains pareils, ça laisse rêveur. C'est des beaux fruits comme on a rarement vu, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une récolte comme celle-là. L'année passée on avait gelé, donc les fruits étaient très rares. Cette année ils sont gorgés de jus, baignés de soleil, donc c'est parfait. Pour en arriver là, pas de miracle, mais une dame nature particulièrement généreuse côté conditions météo, avec un ensoleillement hors normes que le raisin a su parfaitement faire fructifier. Et même quand le temps se montrait plus capricieux, les vignes ont échappé au pire. On a eu également la chance de ne pas avoir le cœur de l'orage, donc ça n'a pas abîmé le raisin, ça n'a pas fouetté, ça n'a pas grêlé. Donc les précipitations qui ont eu lieu, ça a juste permis de rétablir le stress hydrique pour déstresser la plante et faire gonfler les grains juste à propos. Au total, 60 vendangeurs auront joué du sécateur pour venir à bout de ces 4 hectares de vignes. Une vendange précoce qui leur sert de répétition avant d'attaquer les vendanges classiques qui devraient débuter la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !